Moi, quelque chose que j'ai beaucoup vu dans l'industrie de la musique, c'est que c'est une industrie qui est très dure, où beaucoup d'artistes se font léser, notamment par les contrats et des grands, grands artistes. Beaucoup d'artistes finissent avec des trucs de fou. Et toi, tu donnes des clés à des musiciens, à des producteurs pour qu'ils puissent bien gérer leurs choses. Comment s'était venue cette idée d'enseigner ça ? Écoute, c'est venu assez naturellement. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans la musique. J'ai démarré très jeune. Mon premier projet développé, j'avais à peine 16 ans. C'était un vrai flop commercial, pour la petite info. Mais quand j'ai réussi enfin à faire des beaux coûts, à avoir des beaux succès, à bien comprendre l'industrie du disque, à maîtriser un petit peu tous les mécanismes, c'est un peu comme dans tout. Je pense que j'ai commencé à m'ennuyer, à tourner en rond, à trouver ça peut-être un petit peu facile, du coup moins attrayant. Et j'ai commencé à bader un petit peu, un peu comme des gens qui, entre guillemets, atteignent leurs objectifs de vie. J'en avais pas d'autres. Donc, j'ai commencé à tourner un petit peu en rond. Et puis, depuis le départ, j'ai très souvent été, pour beaucoup de monde, le gars qu'on appelle dès qu'on a une question, dès qu'on a un problème, dès qu'on a une interrogation par rapport à un contrat, une stratégie de sortie ou un truc comme ça. Donc, je le faisais déjà gracieusement, bien avant ce projet d'organisme de formation à travers Producteur à Succès. Et puis, un jour, j'ai juste eu l'envie ou le besoin d'écrire un livre. J'ai jamais réussi à le faire, faute de discipline. Et quand j'ai découvert l'univers des formations en ligne, je me suis dit, écoute, c'est exactement ce qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de choses indiffibles dans la musique qu'il faut montrer, qu'il faut écouter, qu'il faut pratiquer. Et l'attrait d'une formation en ligne, justement, ça permettait de montrer, non pas de la théorie, mais du vécu, de l'expérience de terrain, des machineries, des outils, des choses comme ça. Et c'est comme ça que ce projet est venu, tout simplement. Oui, oui. Toi, ta particularité, c'est que tu viens du droit aussi, il me semble. Oui, j'ai fait une licence de droit à l'UFR de Montpellier. Ok, donc ça a pu t'aider, et notamment sur les conseils que tu donnes, ou est-ce que ça a eu peu d'incidence ? En vrai, ça a eu très peu d'incidence. Parce que ce que je voyais en droit à l'époque, au niveau licence, tu vois, c'était vraiment des trucs, des études d'arrêt sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la propriété intellectuelle. J'étais sur le code civil, le code du travail. Donc, ce n'était pas des choses qui étaient forcément applicables à l'industrie du disque. Et ça ne m'a pas aidé non plus à mieux comprendre des contrats ou à mieux comprendre le fonctionnement un petit peu de cette industrie. Mais ça aurait pu. Par contre, ça m'a donné de la méthode de travail. C'est vrai que je n'ai jamais eu peur d'aller m'enfermer dans des bouquins, d'apprendre, de m'auto-éduquer, d'aller chercher des choses. Et ça, je sais que ça vient de ces deux, trois années en licence de droit où effectivement, la fac, tu es un petit peu lâché. Et si tu ne fais pas l'effort toi-même d'aller chercher l'info, ça ne vient pas. C'est incroyable. C'est exactement le même ressenti que j'ai. C'est ce que j'ai fait du droit aussi. Tous les arrêts, toutes ces choses-là, je ne comprends pas. Mais tout ce qui est de disserter, de pouvoir structurer, de pouvoir travailler, même de pouvoir apprendre des choses qu'il faut apprendre, c'est des choses qui ont été données avec le droit, entre guillemets, que j'ai développées avec le droit également. Et du coup, je voudrais savoir, selon toi, enfin, tout ce que tu as vu avec les étudiants que tu as, quelle était la plus grosse erreur en général que faisaient les artistes en développement ? La plus grosse erreur ? La plus fréquente. La plus fréquente, c'est de vouloir aller trop vite, je pense. C'est de considérer que réussir dans la musique, c'est un événement. C'est en gros, je sors des titres, des titres, des titres, des titres, et puis un jour, pof, ça pète. Alors, c'est vrai que c'est l'impression que ça donne vue de l'extérieur. Et pourtant, dans la pratique, c'est complètement faux. Ce qui fait que ça pète du jour au lendemain, c'est un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans d'efforts bien constants et dirigés dans la bonne direction avec un plan précis, qui au final fait que ça marche. parce que ce que tu fais pendant un an, cinq ans ou dix ans, c'est développer ton projet artistique, donc développer une certaine maturité musicale, développer des compétences autres, des compétences business, en vente, en marketing, en communication, etc. Et surtout, plus tu développes ces compétences-là, plus tu développes une fan base qui va te suivre et qui va grandir progressivement autour de toi. C'est pour ça que du jour au lendemain, tu as un artiste qui va exploser. Mais ce n'est pas parce qu'il est arrivé un matin et qu'il s'est dit « Tiens, je vais faire un tube. » Il a fait un tube, ça sort et boum, ça pète. C'est parce que pendant dix ans, il a fait des tubes ou il a fait ce qu'il croyait de des tubes et il s'adressait à des audiences de plus en plus grandes, d'une manière de plus en plus efficace et avec une fluidité de plus en plus attrayante pour les gens qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu suffisamment bon, intéressant et viral pour que ça marche. Et à ce moment-là, ça pète. Donc, ce n'est pas qu'une question de talent, de celui qui a sorti le plus de morceaux, c'est vraiment une question de stratégie et de marketing, en quelque sorte. Absolument. C'est une question, bien sûr, de talent et d'artistique. C'est une question de répondre à une demande. Il y a des gens qui m'envoient des choses, j'écoute, je vais trouver ça génialissime. Et la première question que je me pose, c'est mais à qui ça parle ? C'est-à-dire que c'est vachement bien, c'est vachement bien fait, mais je ne vois vraiment pas à qui ça parle. Et du coup, je me dis, bon, ce n'est peut-être pas mon univers, donc je vais demander. Et quand je demande à l'artiste à qui ça parle, il est incapable de me le dire. Il dit, je ne sais pas, je l'ai fait, c'est là et je le sors. Et ça, je pense que c'est problématique. Donc, ça vient déjà du talent, du ciblage, du fait que ça réponde à un positionnement clair. Et après, effectivement, c'est avoir un plan d'action, une stratégie et être fidèle à cette stratégie suffisamment longtemps pour en cueillir les fruits. Donc, en fait, un musicien, c'est également un entrepreneur ? Absolument. Je pense que c'est indissociable, oui. C'est la même chose. Ce n'est pas juste faire tes gammes ou faire tes vocalises ou sortir le maximum de morceaux. c'est te former au marketing, te former à la vente, te former à quoi d'autre selon toi ? Marketing, vente, c'est la base. Après, savoir bien s'entourer, c'est important aussi. Moi, je sais qu'un des trucs qui m'a luctus, c'est les défauts dans mon développement. Très, très longtemps, en tout cas au départ, c'est que j'étais incapable d'aller chercher des talents autour de moi. Et surtout, j'étais incapable de les driver. Je ne savais pas diriger une équipe. Et ça, c'était problématique. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont ce problème. C'est ce côté liberté de temps à consacrer à ma musique. Sauf qu'à un moment donné, si tu ne fais pas le choix d'investir dans un mec qui va faire tes vidéos, dans un mec qui va faire ta com, dans un mec qui va t'aider à te développer, etc., ça ne marche pas. Et après, il y a ceux qui vont te dire « Oui, mais moi, je n'ai pas les fonds. » Ceux-là ont un autre problème en plus. C'est que d'une part, ils ne s'entourent pas de la bonne équipe et d'autre part, ils n'ont pas réfléchi à leur développement en termes de business model. Et c'est vrai que quand tu n'as pas de fonds de roulement et que tu ne sais pas à un moment donné de quelle manière ça va rentrer et que tu dépenses, dépenses, dépenses à fonds perdus, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, encore une fois, je ne blâme personne. Je l'ai fait pendant un certain nombre d'années. C'est vrai que dès que tu te mets à réfléchir différemment, ça marche, ça fonctionne. Tu mets 10 balles sur la table, tu en gagnes au moins 10, voire 15. Et ça te permet progressivement de prendre un premier prestataire, puis un deuxième, puis un troisième. Tu te rends compte que ça te libère un temps fou. Du coup, tu es meilleur, tu es plus créatif, tu mets du focus et de l'énergie. Et je pense que tu l'apprends aux personnes qui te suivent. Tu mets du focus et de l'énergie là où tu as la plus grosse valeur à apporter. Et ça marche encore mieux. C'est bizarre. Et du coup, tu continues. C'est incroyable. Et c'est là que tu vois que ce sont exactement les mêmes principes, peu importe l'activité que tu fais, peu importe le business que tu fais. Vraiment, je me rappelle qu'il y a 3-4 ans, une amie, elle m'a dit, je lui avais dit, mon plan, c'est de sortir plein de musique. Elle m'a dit, pourquoi faire ? Elle m'a dit, les artistes qui réussissent le mieux dans ce monde sont les meilleurs marketeurs. Et après, elle m'a cité l'exemple de Taylor Swift. Elle m'a cité l'exemple de Beyoncé. Elle m'a cité l'exemple de Jay-Z. Elle m'a dit, toi, tu aimes bien Michael Jackson. Michael Jackson, c'était un marketeur incroyable en termes de personal branding. Et tu vois, quand tu fais le raccrochement comme ça, tu te dis qu'en effet, il y a quand même une certaine intelligence et pas juste de bien chanter. Absolument. Et surtout, il faut à un moment donné être assez perspicace et juste avec soi-même et de se dire, ok, c'est vrai que je suis peut-être un excellent artiste. Il y en a plein des bons artistes. Vraiment, il y en a plein, plein, plein. Mais aujourd'hui, on est combien ? Il y a combien de mecs super bons dans un style musical. Il y en a peut-être des dizaines de milliers. Et à un moment donné, le marché, il n'est pas extensible à foison. Et ce marché-là, si tu ne trouves pas des méthodes pour aller chercher son attention, pour l'amener vers toi, pour la canaliser et pour l'entretenir, ceux qui seront bons à ça vont passer devant toi. Et c'est pour ça que souvent, tu sais, on est là, on a tous vécu ça. On se dit, putain, mais lui, comment il fait pour rentrer en radio alors que je suis bien meilleur que lui ? Et moi, ça ne passe pas. C'est parce qu'il a juste le niveau suffisant pour que ça passe. Mais à côté de ça, il est excellent en marketing, en com, en promo. Et du coup, il passe devant, naturellement, parce qu'il a été capable de séduire un public, de séduire des radios. Et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Une autre chose que j'avais trouvé particulièrement intéressante dans ce que tu faisais, c'était que tu apprenais de ce que j'ai vu, du moins, aux artistes à investir dans l'immobilier. Tu leur disais, écoute, tu as fait un cube, là, tu ne vas pas faire le con à toute la clé, disons que tu as fait 100 000 euros ou je ne sais pas combien. Là, tu peux acheter un nibble de rapport et après, avec cet argent que tu vas gagner, tu vas pouvoir faire ça et créer une société. Enfin, il y avait tous des montages d'éducation où tu enseignes vraiment la liberté tout simplement. Alors, ça, ce n'est pas inclus dans les programmes qu'on développe au sein de mon organisme de formation. C'est vrai que sur le mastermind auquel tu as assisté, j'ai fait une session là-dessus. J'étais inspiré à la faire, mais ça me paraissait important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes en autoprod, de producteurs de musique aussi, qui ont ce doux rêve de se dire, à un moment donné, j'ai aussi envie de vivre de ma musique et surtout, j'ai aussi envie de me développer un patrimoine et de me mettre un petit peu à l'aise et de mettre à l'aise les miens. Et j'ai fait cette session, pourquoi ? Parce que dans mon passé, j'ai fait cette erreur d'avoir un label qui tourne, etc., de générer des gros revenus, plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à la musique. Et en fait, cinq ans plus tard, il ne me restait rien. Pourquoi ? Parce que je ne connaissais pas tout ce système de holding, d'investissement immobilier, de lever de fonds, d'utiliser l'argent des autres, etc., etc. Du coup, ma seule obsession, c'était de me dire, OK, on est à 150 000 euros de bénéfices cette année, il faut absolument qu'on dépense de la thune pour ne pas payer d'impôts. Du coup, on augmentait nos salaires, donc nos charges, donc accessoirement, on ne gagnait pas beaucoup plus, on augmentait nos dépenses, on s'est mis à investir vraiment des 25, 30 000, 50 000 euros dans des budgets clips alors que c'était totalement inutile. On se retrouvait à affiler des primes à nos attachés de presse alors que ce n'était pas justifié. Et en fait, on était dans un mode où on brûlait littéralement l'argent alors qu'avec 150 000 de bénéfices, une fois que tu as payé tes 50 000 balles d'impôts, un billet de 100 000, ça peut te servir à lever 300, 500 000 euros à investir dans la pierre sur un projet qui s'autofinance sur 20 ans ou sur 25 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas cette vision-là, j'ai été con parce que je pense que j'aurais pu bâtir un très beau patrimoine rien qu'avec les revenus générés par mon label sans même que ça touche à ma poche. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière sur le live le jour du Mastermind et je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes depuis. C'est incroyable. Il y a une idée reçue vraiment l'idée reçue sur la musique, c'est qu'on ne peut pas en vivre. Je voudrais que tu me parles un peu de cette idée reçue déjà d'où ça vient et de toi, comment est-ce que tu as réussi à la contrecarrer sans devenir Bruno Mars ou sans avoir des millions de personnes qui te suivent dans le monde entier ? L'idée reçue qu'on ne peut pas vivre de la musique, je ne sais pas d'où elle sort, mais bien sûr, elle est fausse. On peut vivre de la musique, on peut même très bien en vivre. Ça dépend de plein de critères. Il y a encore deux jours, je discutais avec un artiste et il me disait, en fait, il s'apprêtait à prendre un gros risque sur un projet et je lui disais, en vrai, au pire, il va se passer quoi même si tu te plantes ? Il me dit, c'est pas grave, il suffit que je vende deux dates par mois et c'est bon. Je veux dire, je ne vais pas crever de faim, je ne vais pas être à la rue, etc. Il a complètement raison. Demain, tu vends deux dates par mois à 1 000 euros, même à 700 euros. Avec 1 0004, tu vis très bien. Et puis, tu as aussi ce profil d'artiste qui vit au Maroc et qui vient développer son activité en France. C'est le cas de beaucoup d'artistes majeurs aujourd'hui ou qui vivent, par exemple, en Amérique du Sud et qui viennent régulièrement en France pour faire des dates. Au final, ils vivent dans un lieu où la vie ne leur coûte rien, mais vraiment rien. Avec 200 ou 300 euros par mois, ils peuvent extrêmement bien vivre. Et puis, au final, ils viennent, ils font une tournée de 8 à 10 dates à même 1 000 euros la date. Ils repartent avec 10 000 euros. Ils peuvent vivre 5 ans chez eux. Donc, au final, il n'y a pas de mécanisme pour vivre de sa musique. Et au-delà de ça, même si on réveille, reste en France, qu'on vit en France et même si on vit à Paris, par exemple, on peut très bien, en mettant en place les 5 grosses sources de revenus dans la musique, vivre de sa musique sans être une star, sans faire de tube, sans être ultra connu, etc. Et c'est marrant que tu en parles parce que ce matin, je travaillais sur un module de formation sur l'export à l'international puisqu'on est en train de mettre à jour la formation producteur, éditeur et artiste à succès. Et sur ce module, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a plus de 300 millions d'euros générés à l'export à l'international par des artistes ou des producteurs français. Et quand j'ai regardé le listing des mecs qui ont gagné le plus d'oseille à l'international, il y en a au moins 60% dont je n'avais jamais entendu parler. des noms comme ça, tu sais, j'ai tapé sur les réseaux, machin, et j'ai dit, putain, il n'a pas plus de vues que ça, mais ça marche parce qu'ils ont compris que mettre en place une stratégie d'acquisition de fans et mettre en place un bon business model, ça marche. Et tant que ça suffit à amortir les coûts investis pour développer sa visibilité, ça fonctionne. C'est incroyable. Quand je suis venu te voir en Bretagne, je pense que c'était en juin, c'était le 25 juin, je me rappelle, le 25 juin exactement, tu m'as dit, parce que je te disais, ouais, je suis en train de penser à me réinstaller à Paris, et tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué et que je n'ai pas oublié, tu m'as dit, Ntoui, tu n'as pas besoin d'être à Paris. Déjà, tu m'as dit qu'il n'y a plus tant personne que ça à Paris et que tu peux très bien être ailleurs, que c'est plus simple pour trouver un appartement en tant qu'entrepreneur. Il y a plus de possibilités en étant ailleurs que Paris n'est plus forcément le centre du monde. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce sujet-là ? Absolument, oui, je réitère ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gros producteurs ou de gros artistes qui ne vivent pas à Paris, qui ne vivent même pas en Ile-de-France et certains même qui ne vivent même pas en France, qui ne viennent que pour leur date de concert ou leur session de promo ou autre de manière occasionnelle et ponctuelle. Et après, pour reprendre mon exemple, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à me développer au départ, dans les premiers dizaines ou centaines d'euros gagnés dans la musique, c'est que je vivais en Bretagne. Je vivais dans un « bled » entre guillemets en Bretagne et grosso modo, avec 150 euros par mois, je pouvais louer une maison de 70 mètres carrés. Donc, je n'avais vraiment pas besoin de gagner des fortunes entre guillemets pour vivre de ma musique. C'est-à-dire que si tu me… Enfin, moi, je vendais des prods à l'époque, il suffisait que je vende pour 700 ou 1000 euros de prods et déjà, je vivais très bien. J'avais même de quoi mettre de côté, tu vois, pour voir venir, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant avant, ce n'était pas le cas, autant aujourd'hui, c'est le cas. Avant, si tu voulais exploser médiatiquement, il fallait que tu sois à Paris parce que c'était là-bas que tout se faisait. il y avait un microcosme qui était impénétrable de l'extérieur. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est important d'aller à Paris rencontrer des acteurs majeurs de l'industrie, en tout cas, ceux avec lesquels tu as envie de travailler ou ceux avec lesquels il faut que tu travailles régulièrement. Mais une fois que tu les as rencontrés une à deux fois, le lien peut très bien s'entretenir à distance. Moi, j'ai un ingestion, par exemple, qui mixe tous mes titres depuis à peu près 5 ans. Je le vois peut-être une fois tous les 3 ans. J'ai un gars qui masterise tous mes titres Big Up At Was Tits si tu nous vois qui est à Lille. Là, j'ai dû le voir il y a peut-être un an, un truc comme ça. Un ou deux ans. Les attachés de presse, c'est pareil. Tu les rencontres une fois pour asseoir la relation et après, tu peux très bien travailler par visiocall avec Zoom notamment ou avec Google Hangout ou même par FaceTime très simplement. Et ça fonctionne. Donc non, aujourd'hui, je pense que c'est plus simple pour un artiste d'être à l'aise financièrement et d'être serein dans son développement s'il vit dans une ville de province qui n'est pas trop coûteuse. Et après, si tu peux être à moins de 2 heures de Paris, là, c'est le must. Je sais que j'ai vécu au Mans pendant 5 ans et c'était mortel parce que j'étais à 1 heure de Paris en train. Donc dès qu'il y avait un rendez-vous, c'était facile. Les loyers étaient assez bas et puis il y avait un microcosme musical qui était vraiment hyper intéressant avec plein de gros artistes au Mans dont certains ont explosé plusieurs années plus tard. Donc du coup, c'était le bon compromis, je pense. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc tu m'as raconté ton histoire littéralement quand on s'est vus. Tu m'as vraiment raconté de ton parcours de droit jusqu'à aujourd'hui. Là, nous sommes en 2020. J'aurais voulu savoir si tu devais recommencer en tant que producteur slash beatmaker. Qu'est-ce que tu ferais ? Ce serait quoi le plan d'action un peu ? Alors producteur ou beatmaker ? Tu sais quoi ? On va commencer par beatmaker déjà. Si j'étais beatmaker, ce que je ferais aujourd'hui, c'est que je me donnerais un an pour travailler. Je prendrais un job. Littéralement, moi ce que j'ai fait à l'époque, c'était que je nettoyais des chiottes dans les restos. Je travaillais dans des restos à la plonge ou en cuisine. Mais tu sais, le mec vraiment au fond a découpé des tomates ou a lavé des salades. J'enchaînais deux, voire même à un moment j'ai eu trois jobs. et en gros, j'ai gagné de l'argent. Je vivais au minimum syndical et je réinvestissais tout ce que je gagnais dans deux choses. La première, c'était du matériel et des VST, des instruments virtuels, pour pouvoir très vite monter en qualité de son et du coup, développer ma créativité parce que les Américains disent « sound is inspiration ». Le son, c'est l'inspiration. Je pense qu'ils ont complètement raison. Si tu appuies sur un bouton et que tu entends un son et que tu te dis « putain, ça tue », forcément, tu es inspiré. Donc, j'investirais vraiment dans la partie matos et à côté de ça, ce que moi, j'ai mis un peu de temps à faire, dans la partie formation. Et dans la partie formation, le premier truc que j'apprendrais à faire, c'est à vendre. Je deviendrais un maître de la vente. C'est vraiment le premier truc. Et le deuxième, c'est le mindset parce que la vente, ça va peut-être être 20% des résultats. Le mindset, c'est tout le reste. Si tu n'as pas le bon état d'esprit et que tu es un excellent vendeur, tu vas vendre à bas prix, tu vas vendre au minimum syndical pour en vivre, etc. Tu ne vas pas voir loin et tu ne vas pas voir grand. Donc, le premier truc que je ferais, c'est vraiment un an à travailler d'arrache-pied pour monter en compétence au niveau de mon matos et de mes VST et monter en compétence au niveau de la vente et de mon mindset. Ensuite, je me donnerais une période de 3 à 6 mois sans job où là vraiment je me mets en danger et je me dirais ok, à partir de maintenant, c'est marche ou crève. Il faut vraiment que je vive de ma vente d'instru donc je vais mettre en place les mécanismes justement que j'aurais appris pour vendre et je commencerai à vendre des instru et certainement que les premiers mois je vivrai peut-être avec 50 euros par mois, 100 euros par mois, 200 euros par mois et moi en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi et progressivement à un moment donné ce qui se passe, c'est que ça grimpe de manière exponentielle pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la longue traîne où il y a peut-être des gens pendant 3 à 4 mois à qui vous avez envoyé des cons qui ne vous ont rien acheté parce que les prods n'étaient pas bonnes ou parce qu'elles correspondaient pour le projet ou parce que l'approche n'était pas bonne et puis au bout de 5 mois vous sortez un truc et là les gens le veulent et vous vous mettez à vendre beaucoup plus à des nouveaux clients et à des prospects qui étaient là depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois qui eux aussi se mettent à acheter et petit à petit je pense que j'arriverai très facilement donc du coup en moins de 2 ans à remplacer un bon salaire donc au moins 1500 euros avec ma vente d'instru et pourquoi pas à faire plus et puis la dernière étape que je fais si vraiment j'ai envie de grossir au niveau de mes revenus et automatiser et me libérer du temps c'est que j'irai signer des beatmakers de talent qui ne savent pas se vendre et c'est tant pis pour eux et je leur dirai ok moi je te file par exemple 1000 euros par mois et tu me sors peut-être je ne sais pas moins 20 instru par mois et puis j'irai faire en sorte que ces 1000 euros investis m'en rapportent 2000 3000 ou 4000 derrière en gros j'aurai un stock d'instru beaucoup plus gros beaucoup plus large donc beaucoup plus d'offres à fournir et j'irai chercher de la demande tranquillement derrière en automatisant une grosse partie de mon process c'est incroyable et qu'est-ce que tu ferais avec les réseaux sociaux ? je les utiliserais comme des canaux de communication c'est ce que j'ai toujours fait en gros je vais avoir je ne sais pas je vais prendre une instru par exemple je vais créer un visuel dessus dynamique et qui donne envie et je le relaierai un petit peu sur tous les canaux tous les canaux existants sans réfléchir Whatsapp Twitter Snapchat Instagram Facebook etc je ferai certainement du media buying au début pour booster entre guillemets mon développement de visibilité je ne chercherai pas forcément à être rentable mais je chercherai à au moins récupérer la mise investie pour continuer de la réinvestir sans faire plus d'efforts ok intéressant ça répond très bien à ma question et en tant que producteur parce que tu as produit pas mal d'artistes en tant que producteur ce que je ferai c'est que alors je ferai deux choses soit l'une soit l'autre soit les deux en même temps la première c'est que je me focaliserai sur un artiste dont je comprends et dont je maîtrise l'univers musical et l'univers business l'univers professionnel alors bien sûr je reprends la phase d'un an où je me formerai vente mindset industrie du disque aussi forcément parce que ça compte un petit peu et à côté de ça j'irai pas investir dans du matos de beatmaker mais j'irai investir dans du matos pour pouvoir maqueter pour pouvoir faire des prises de voix à la maison pourquoi pas aller jusqu'à des prémixes entre guillemets basiques ou alors des mises à plat bien faites donc ça c'est vraiment le premier truc que je ferai sur un an le deuxième truc que je ferai c'est que j'irai chercher un artiste dont je maîtrise du coup le business model je te donne un exemple si par exemple j'ai un bon réseau dans les West Indies j'irai pas développer un mec qui fait du rock j'irai développer un mec qui fait du dancehall du reggae des choses comme ça si j'ai un bon réseau dans l'urbain j'irai développer un rappeur si j'ai un bon réseau dans la pop j'irai développer un chanteur pop premier point deuxième point je m'intéresserai à ce qui fait que les gens voudraient l'acheter lui plutôt qu'un autre quel signe distinctif quel concept est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça vende et je vais te donner un exemple immédiatement j'ai une des ventes de ma formation qui s'appelle Nadia qui est productrice qui est basée en Espagne qui produit un groupe qui ont pour fond de commerce de faire donc de la dance donc la musique EDM avec des paroles qui en gros je ne sais pas comment le dire mais en gros elles luttent contre la crise financière elles critiquent un petit peu tous ces financiers qui ont un peu causé la crise des subprimes etc et ce que je lui ai dit de faire en termes de stratégie promo sur les réseaux sociaux c'est que je lui ai dit mais sois focus sur ce qui se passe actuellement il y a une crise elle n'a pas été provoquée par les financiers mais elle touche le monde de la finance je lui ai dit développe un concept où tu fais des sessions d'une minute chaque jour tu relates l'actualité avec un point de vue qui t'est propre des valeurs qui te sont propres et sur fond musical d'un son qui est à toi et mécaniquement tu vas avoir des gens qui ont tes valeurs qui vont venir à toi parce que tu sais on parle souvent d'avatar en marketing l'avatar soit ça va être le sexe l'âge la localisation tout ce que tu veux tous ces critères sociodémographiques mais c'est surtout et avant tout un partage de valeurs c'est que tu vas attirer à toi des gens qui seront d'accord avec toi ou qui seront littéralement pas d'accord avec toi et qui vont devenir ce qu'on appelle des haters aujourd'hui mais en tout cas ça va être lié aux valeurs et le fait de développer un concept une minute de ça une minute d'actu par exemple par rapport à son concept ça peut être intéressant que tu penses que la performance est quelque chose qui n'intéresse pas tant que ça les gens en France ou pourquoi est-ce que les musiciens prennent pas autant de temps pour se consacrer à la performance je pense que alors moi j'ai une école j'ai un point de vue c'est que les gens n'attachent pas d'intérêt à la performance tout simplement parce qu'ils sont pas performants je vais parler de de Makassi par exemple parce que tu en as parlé au départ Makassi ce qui a fait son succès c'est que c'était un artiste extraordinaire sur scène c'est à dire qu'on est arrivé via les réseaux clubs et dans les réseaux clubs la plupart des artistes qui venaient se vendaient entre 3000 et 10 000 euros à l'époque où on a commencé et venaient chanter un tube du moment un ou deux morceaux derrière très souvent en play-back et repartaient Makassi il est arrivé il a dit non moi je vais investir dans une qualité de show je vais venir avec des tenues stylées avec des danseurs stylées avec un DJ qui anime qui met le feu avec des effets des trucs des machins on va passer du temps avec les gens on va les ambiancer on va interagir avec eux et forcément ça a créé un effet boule de neige incroyable parce qu'il a donné de l'importance à la performance du coup il a fait vivre une expérience extraordinaire à beaucoup de gens qui prenaient l'habitude de voir des shows comme juste l'occasion d'aller faire une photo avec un artiste un petit peu médiatisé il a transformé ça en quelque chose d'exceptionnel et que les gens ont envie de vivre et c'est ça qui a littéralement fait son succès outre le côté voix musique concept etc c'est qu'il a misé sur la performance et il a bien fait il a tout déchiré là-dessus et je pense que les artistes qui font des longues carrières parce que Mak en fait partie il a fait une carrière de plus de 10 ans et elle n'est pas terminée encore les longues carrières elles sont basées sur la performance sur la qualité de l'expérience que tu fais vivre à ton public ouais moi j'ai souvent été très déçu par les concerts de hip-hop justement alors que c'est une musique que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il y a et ça n'engage que moi mais qu'il y a il y a peu d'efforts qui sont mis sur la performance tu vois ça va être bon bah on saute et je dis c'est dommage c'est dommage parce qu'il y a des artistes qui sont incroyables mais sur scène tu te dis je ne sais pas mais c'est exactement ça mais c'est ça qui fait la différence entre ce qui dure et ce qui ne reste pas regarde monsieur Kerry James c'est un des meilleurs sur scène même OGB son bras droit c'est un des meilleurs sur scène c'est pas pour rien que le mec 20 ans après il est toujours là et que c'est pas prêt de s'arrêter clairement lui sa carrière elle s'arrêtera le jour où il dira j'ai plus envie de rapper et t'as des mecs comme ça ça tient mais c'est par la performance parce que quand tu sors de là je ne sais pas si tu as lu le livre Badass Badass Users de Cathy Sierra je crois elle explique ça justement elle explique que la différence qu'il y a entre un excellent produit que tout le monde recommande et juste un excellent produit c'est l'expérience utilisateur c'est que quand les gens vont voir un Kerry James en concert ils repartent en mode SMS texto putain c'est un truc de dingue post réseaux sociaux il s'est passé un truc ils en parlent d'eux-mêmes parce que ça les a transcendés si tu veux à l'inverse quand tu vas voir un concert et que c'est juste bien c'est le B à B tu vois le truc basique le mec a été payé pour venir il est venu il a fait son truc il est reparti bah t'en ressors en mode ouais on a fini le concert on se rejoint après et ça s'arrête là et comme t'as pas cet effet expérience utilisateur transcendante ça va pas plus loin donc du coup les médias te prêtent des fans pendant un temps et tu vas bien tourner avec ça et le jour où les médias sont plus là tu vois ces artistes là disparaître c'est terrible c'est terrible c'est terrible comment est-ce que tu penses qu'on doit s'adapter nous en tant qu'artiste producteur éditeur enfin tous les métiers qui sont liés à l'industrie du disque dans la période qu'on vit actuellement et dans la période qu'il y aura aussi après parce qu'il faut également y penser bah je pense que la réponse tu l'as donnée dans ta question moi ce que je préconise aujourd'hui c'est de se préparer pour la suite enfin il y a il y a deux catégories il y a ceux qui ont du support là parce qu'ils ont travaillé en amont justement ils se sont préparés c'est le moment de l'envoyer et c'est vraiment le moment de l'envoyer parce que les gens sont là ils sont littéralement chiés chez eux enfin je sais pas toi mais c'est une fois que t'as lu quelques bouquins que t'as fait un peu de sang que t'as fait ci que t'as fait ça les journées sont longues parce que tu peux pas bouger donc t'es là et t'es hyper connecté donc les gens sont là et sont disponibles leur attention est là c'est à dire que quand les gens ont des journées où ils travaillent ils gèrent leurs enfants ils gèrent leurs problèmes leurs petits soucis du quotidien pour les intéresser c'est très difficile donc là ils sont open ils sont disponibles donc si t'as du contenu c'est vraiment le moment de l'envoyer et de bombarder en com maintenant si c'est pas ton cas le meilleur conseil c'est de te préparer pour la suite c'est de commencer justement à préparer tes supports à préparer une stratégie de communication à préparer une stratégie de vente à préparer pourquoi pas à monter en compétences tu vois moi je suis en train de suivre une formation actuellement en langue étrangère bah c'est le moment franchement j'ai beaucoup beaucoup plus de temps libre aujourd'hui que je n'en avais il y a peut-être un ou deux mois quoique mon activité à moi elle n'est pas trop ralentie non plus mais je prends du temps pour ça donc c'est vraiment le moment de se préparer parce que quand ça va reprendre on ne sait pas quand ça va reprendre on ne sait pas dans quelles conditions ça va reprendre donc tous ceux qui auront pris le mot on est en confinement comme un mot on est en repos on est en vacances on est en stand-by le jour où ça va reprendre et que ça ne reprendra pas hyper bien ils vont devoir rentrer dans une phase de préparation pendant que vous vous serez en train d'envoyer du lourd donc je pense qu'il faut soit envoyer soit se préparer à envoyer et encore toi c'est l'engagement je ne suis pas mais tu vois tout ce qui se passe pour moi ça souligne encore plus l'importance de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et de diversifier ses revenus tu vois de ne pas compter que sur la scène par exemple ou de compter que sur un seul truc mais vraiment de miser sur ton catalogue de miser sur tes investissements de miser sur tes skills aussi de miser sur là ça a vraiment conforté ce que je savais déjà je ne sais pas ce que tu en penses toi ouais je suis complètement d'accord il y a des gens qui aujourd'hui sont en panique sont en danger ou vont bientôt être en danger parce qu'effectivement ils ont développé alors ils vivent de leur musique et c'est très bien déjà d'en être arrivés là mais ils ont développé un business model qui est effectivement soit basé uniquement sur le live et aujourd'hui ils sont en galère soit uniquement basé sur des ventes physiques et aujourd'hui ils sont en galère aujourd'hui les maisons de disques elles vont avoir beaucoup de mal elles vont beaucoup souffrir parce qu'elles perdent des centaines de milliers d'euros chaque jour où les gens chaque semaine peut-être où les gens ne peuvent pas aller en magasin acheter des disques il faut savoir qu'aujourd'hui les disques ne sont plus repris ils sont détruits donc c'est des pertes sèches donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir diversifier et puis c'est bien de pouvoir diversifier aussi donc déjà en interne dans l'industrie du disque en ayant pourquoi pas des royalties qui tombent régulièrement sur ce qu'on appelle un back catalogue donc sur des choses qui sont là depuis des années et qui ne vont pas s'arrêter demain c'est bien d'avoir des droits aussi moi je sais que là je ne suis pas inquiet parce que dans 3-4 jours il y a une rentrée sa scène qui tombe sur des droits de l'an dernier des morceaux sortis bien des années également auparavant donc quand tu as un catalogue assez lourd enfin assez gros même si ça n'apporte pas des millions d'euros et bien 100 balles par oeuvre sur un catalogue de 1000 oeuvres je te laisse faire le calcul ça fait beaucoup d'argent qui rentre donc tu es serein là-dessus mais tu as aussi le côté diversifié dans d'autres champs d'activité donc c'est vrai que les gens qui par exemple on les voit souffrir en ce moment ont investi dans l'immobilier sur la courte durée aujourd'hui ils ont beaucoup de mal moi j'ai un membre dans ma formation malheureusement il a un beau parc mais il n'a qu'un parc basé sur l'exploitation en courte durée aujourd'hui il est en grande difficulté alors que quand on peut investir en diversifiant j'allais dire investir intelligemment mais ce n'est pas forcément le mot mais c'est diversifier se « edger » se sécuriser on est un peu plus tranquille il y a des gens qui ont de l'argent en bourse et qui ont bien géré et qui n'ont pas perdu du tout d'argent même quand on a gagné il y a des gens qui ont un parc immobilier qui aujourd'hui sont complètement sereins parce que idem ils ont bien géré il y a des gens qui ont des business qui ont mis en place des process d'une manière pour que même si au final ils perdent ils ne se plantent pas notamment les gens qui ont une moi c'est mon cas en tout cas j'ai une stratégie de réduction de coût optimale c'est-à-dire que tout ce qui ne sert pas à gagner de l'argent aujourd'hui je n'investis pas de temps donc je n'ai pas de gros bureau je n'ai pas de voiture de fonction je n'ai pas tous ces trucs-là en fait donc je ne suis pas en danger comme un mec qui a un business avec beaucoup de charges fixes ou qui a un business en dur où en gros si le client ne rentre pas dans la boutique l'argent ne rentre pas et tu as un loyer à payer tu as des charges tu as des salaires etc. aujourd'hui on a la possibilité et je pense que tu l'expliques suffisamment bien on a la possibilité de développer une activité sans s'alourdir avec tout le schéma qu'on connait depuis 50 ans de la construction de l'entreprise tellement et aujourd'hui ça nous sauve clairement ça nous sauve ça nous sauve ça nous sauve où est-ce que on renvoie les gens qui veulent te suivre qui ont rejoint le live qu'est-ce qu'il se passe en ce moment et bien en ce moment il se passe il se passe tout le temps des choses la sortie attend félicitations regarde j'ai sorti un livre qui s'appelle le secret je ne sais pas si on le voit à l'endroit non on ne le voit pas à l'endroit ça s'appelle le secret pour vivre de sa musique et effectivement j'y partage des années d'expérience de galères de tests de parcours j'y partage beaucoup d'informations et aujourd'hui justement je vais faire une vidéo dans 2-3 jours il s'est déjà vendu à plus de 1000 exemplaires en vente direct donc on est parti pour en faire un best-seller il faut savoir qu'en France un best-seller c'est 10 000 exemplaires vendus donc là en moins de 2 mois on en a déjà vendu 1000 j'ai bon espoir qu'on double ou qu'on triple même avant l'été et l'objectif c'est d'atteindre les 10 000 ventes pour en faire le premier best-seller qui parle et qui touche à l'industrie du disque et aux artistes et aux producteurs de musique donc ça c'est vrai que c'est en ce moment et si tu veux je te partagerai un lien à relayer pour acquérir le livre mais il est dispo sur Amazon en Kindle donc à 9,99 en version digitale il est dispo quand on va sur mon profil Instagram c'est un lien qui apparaît dans ma bio il y a également ma chaîne YouTube youtube.com slash producteur à succès où je partage des je crois qu'on doit être à plus de 160 vidéos aujourd'hui 180 vidéos des conseils sur l'industrie du disque sur le vif de sa musique justement sur la promo sur le développement de fanbase sur les droits voisins sur les droits d'auteur sur la manière de créer un label et puis alors j'aime pas renvoyer les gens directement vers ma formation parce que en général s'ils ont pas passé un petit peu de temps sur la chaîne YouTube déjà prendre de l'information à implémenter à appliquer ce qu'il y a dans la formation ne leur est pas utile on est déjà sur un niveau un petit peu au dessus mais donc vraiment allez sur la chaîne YouTube prenez de l'information c'est gratuit faites-vous plaisir je croise régulièrement pas en ce moment mais il y a encore un mois j'ai croisé des gens qui m'arrêtaient dans la rue en me disant merci grâce à toi j'ai eu des clics j'ai monté mon label je me suis lancé ça commence à tourner etc etc que j'ai jamais vu qui rejoindront certainement jamais ma formation et c'est tant mieux profitez-en c'est fait pour aider les gens et pour tous ceux qui voudront aller plus loin et qui voudront aller vers la formation quasiment sous toutes les vidéos YouTube il y a un lien vers une première formation d'une heure et demie qui est offerte sur la promo radio comment atteindre les programmateurs radio club chaînes de télévision playlist Spotify très facilement et avec certitude et déjà rien que cette formation en soi j'estime qu'elle vaut de l'or et pour tous ceux après qui voudront aller encore plus loin et bien on vous proposera de rejoindre la formation producteur, éditeur et artiste à succès je pense que ça incroyable 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 en tout cas Eric je voudrais te féliciter pour ta constance déjà parce que moi quand je te vois poster tes vidéos depuis des années déjà quand t'es apparu un peu comme ça j'ai pas compris j'étais sur YouTube et j'ai vu tes vidéos apparaissent j'ai fait wow mais qui est-ce et après t'as jamais lâché donc pour te féliciter pour cette constance et pour toute la valeur que t'apportes et qui aide beaucoup de personnes et qui aide des gens à réaliser leurs rêves c'est pas mal c'est pas mal on essaie on essaie en tout cas c'est puissant et aussi pour l'inspiration toujours pour les conseils encore une fois venir en Bretagne bon déjà le cadre était magnifique mais tu vois le temps a passé à échanger à parler à brainstormer un peu c'était la vision tu vois et du coup je suis pressé de voir la suite écoute j'espère j'espère la voir aussi prochainement après je sais pas vers quelle direction on va tendre là j'attends surtout de voir l'évolution et la reprise de notre secteur et je pense qu'il y aura des ponts à faire et des gestes d'entraide à mettre en place là tu vois on réfléchit déjà en interne avec l'équipe parce qu'on travaille beaucoup avec l'AFDAS la SACEM la SPPF tous les organismes entre guillemets acteurs majeurs dans l'industrie du disque on est en train de voir pour proposer entre guillemets des sessions d'aide des sessions grosso modo je prendrais peut-être un temps une ou deux heures par semaine pour accueillir des producteurs qui sont en difficulté pour les aider à redresser leur structure pour accueillir des auteurs compositeurs qui ont subi la crise de plein fouet enfin ce retournement entre guillemets de plein fouet et qui auraient besoin d'aide donc il y a des choses sur le plan social qui sont en train de se mettre en place il y a un énorme mastermind aussi qui était prévu pour le mois de septembre au premier étage de la tour Eiffel donc au salon Gustave Eiffel avec des professionnels de l'industrie parmi les plus lourds du métier aujourd'hui donc avec des gars de maison de disque avec des mecs de l'international avec des artistes majeurs de l'industrie également qui étaient prévus je ne sais pas si on pourra maintenir la date en septembre ou si on devra la repousser peut-être plus tard ou peut-être début d'année 2021 mais en tout cas ça se fera c'est une certitude il faut qu'on il faut qu'on mette en avant le fait que moi quand j'ai commencé il n'y avait pas de connaissances c'est un milieu très opaque personne ne nous prenait par la main pour nous apprendre les ficelles du métier l'industrie pour comprendre comment tout fonctionne pour nous aider aussi à nous protéger on se fait beaucoup avoir dans cette industrie malheureusement c'est vieux contre jeunes quand je dis vieux contre jeunes c'est ceux qui savent contre ceux qui ne savent pas et aujourd'hui moi j'ai beaucoup de fierté à dire qu'on a créé bien sûr je n'ai pas fait ça tout seul mais on a créé un organisme de formation qui répond à cette demande et c'est important qu'on montre à l'industrie qu'on pèse et qu'on peut mettre en place des actions qu'on n'a pas besoin parce que quand j'ai demandé des soutiens par exemple pour organiser le premier mastermind je n'ai eu personne les gens ne m'y croyaient pas au final on a bloqué un hôtel 5 étoiles toute une journée on l'a privé on a fait un très bel événement là quand j'ai demandé des financements pour la tour Eiffel on n'y croyait pas non plus on m'a dit mais t'es fou qu'est-ce que tu veux faire un truc là-bas ça coûte une blinde on va leur montrer qu'on sait le faire et qu'on peut le faire d'ailleurs normalement et j'espère qu'elle ne me fera pas faux bon mais on aura la patronne d'M6 Musique Isabelle Prallon qui sera présente notamment et j'espère que ça aura sur les réseaux médiatiques de télé nationale notamment et que les prochains événements justement seront beaucoup plus crédibles et vont nous permettre d'attirer davantage de monde écoute merci Tariq pour cette intervention elle va apporter beaucoup de valeur Anthony est-ce que tu veux qu'on prenne des questions de membres de ton audience peut-être ou des gens qui travaillent ? ouais carrément bah écoute ouais prenons prenons les questions si on est qui veulent poser des questions n'hésitez pas à les écrire assez rapidement comme ça on les voit défiler en même temps parce que les gens nous ont fait l'honneur de leur présence on va au moins leur donner un petit truc ou deux et d'ailleurs toi aussi t'en es où dans ton projet de développement en attendant que les questions arrivent ? bah écoute mec ça va j'ai beaucoup bossé ces derniers mois et du coup moi je bosse de chez moi ça s'est bien développé du point de vue du point de vue business sur ce point là c'est cool du point de vue artistique je suis en train de remettre de reprendre un peu au rythme que je voulais et voilà on cherche toujours l'équilibre on cherche toujours à s'améliorer à développer le mindset à développer les réseaux les podcasts aussi à développer la connaissance l'échange de partage et la vulgarisation entre guillemets de la connaissance et du coup je suis assez optimiste pour l'avenir mais d'ailleurs ce qui est génial chez toi c'est que tu es l'exemple le meilleur exemple en fait de ce dont on a parlé aujourd'hui c'était artiste slash entrepreneur donc au final tu as mis en place peut-être un business model autour de la vision autour du mindset autour du coaching autour de tout cet apport de valeur que tu peux faire et j'imagine qu'une bonne partie de tes revenus est réinvestie dans ton projet artistique dans ton développement et au final tu vas attirer des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que toi pour peut-être l'aspect mindset qui vont te découvrir ensuite à travers la musique et qui vont devenir fans ou pas d'ailleurs après chacun c'est un tunnel mais grâce moi par exemple je t'ai découvert par le côté mindset et j'ai apprécié ta partie danse puis j'ai découvert ta partie musicale et bien plus tard tu vois j'ai découvert ton livre par exemple incroyable c'est vrai que rentrer c'est vrai que rentrer par une porte ça ne doit pas vouloir dire qu'on condamne les gens à ne leur donner que ça on les amène par une entrée pour ensuite leur montrer tous les ventailles de ce qu'on fait de ce qu'on peut proposer et du coup c'est comme ça que ça marche vraiment bien en tout cas moi j'ai beaucoup d'admiration pour ta méthode pour ta progression et pour ce que tu as pu mettre en place je tenais à te le dire merci Varric je t'en prie merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions bravo merci encore c'est beau ce qui se passe peux-tu rappeler ce qu'est le mindset exactement le mindset c'est l'état d'esprit c'est la façon dont tu gères les choses c'est la façon dont tu te comportes c'est ton éthique de travail c'est ta résilience c'est ta constance c'est les systèmes que tu mets en place pour réduire ta dépendance à la chance je dirais toi qu'est-ce que tu dis moi je suis complètement d'accord avec toi moi je dis oui je dis dac c'est un expert en mindset je ne vais pas venir te contredire expert en mindset tu ne sais pas non non mais c'est exactement ça le mindset c'est la c'est 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 la base en fait c'est tout regarde aujourd'hui ce qui fait que j'ai absolument aucune inquiétude c'est parce que j'ai développé un mindset suffisamment fort pour être capable d'aller chercher n'importe quelle compétence dont le monde pourrait avoir besoin demain si demain le succès va passer par devenir infirmier je sais comment faire c'est pas un problème si demain le succès passe par mettre en place un truc qui va recréer du lien social entre les gens et bien je saurais comment l'apprendre et comment le faire le mindset c'est ça c'est donner une force d'esprit suffisamment élevée à qui on est pour n'avoir aucune barrière aucune limite aucun frein qui soit insurmontable et du coup ça marche incroyable c'est important parce qu'il peut se passer tellement de choses on contrôle tellement peu de choses regarde ce qui se passe en ce moment c'est quand même c'est assez inédit mais là les personnes qui vont tenir qui ont moins de conséquences je pense c'est celles qui vont travailler sur leur mindset vraiment parce qu'il y a de quoi devenir fou quand même il y a de quoi devenir fou et la vie je trouve que c'est assez dur il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas si tu n'as pas le mindset ça te rend la tâche encore plus compliquée complètement je vais juste répondre à Tony Blaster qui dit est-ce qu'un projet musical en gros est prévu ensemble avec les membres de PIS alors j'ai déjà fait des collaborations avec certains membres de ma formation parce que j'avais envie de le faire et parce que ça s'y prêtait bien après si c'est développer un projet en collaboration avec on travaille à long terme par contre ça ne se fera pas dans l'immédiat mais on travaille sur deux choses la première c'est créer une fondation fondation à but uniquement d'aide et de soutien aux artistes on va aller chercher en ce moment ce sera peut-être difficile mais d'ici un an ou deux on va aller chercher des investisseurs des mécènes pour soutenir financièrement les projets d'artistes les plus méritants un peu comme une bourse entre guillemets au mérite et là vraiment on jugera uniquement l'artistique et le potentiel de développement et puis on travaille également à la mise en place d'un concert d'un gros concert dans un lieu mythique à Paris où on sélectionnera et c'est là que ça va être très très dur peut-être une vingtaine ou une trentaine de membres de la formation sur les plus de 1200 membres qu'on a aujourd'hui pour les faire prester sur scène et on gérera toute la logistique toute la com toute la promo pour attirer le plus de monde possible sur cet événement le plus de professionnels possible et organiser ça un petit peu sous forme de prix où grosso modo voilà on remettra un prix aux artistes les plus méritants à travers la formation tous ceux qui auront réussi à mettre en application ce qu'on a vu qui auront atteint une certaine forme de succès grâce ou pas d'ailleurs notamment à la formation et on leur décernera un prix et là je pense notamment par exemple à bon je ne veux pas citer de nom non je ne veux pas citer de nom mais on a un gros artiste dans la formation qui a fait une percée fulgurante qui est parmi on va dire les 20 artistes les plus les plus importants aujourd'hui en France et je trouve que c'est important à un moment donné de récompenser par un geste fort ça peut être via un trophée via un disque d'or entre guillemets spécifique à la partie formation ou autre mais de récompenser ce travail d'être passé de l'étape je me forme je vais chercher ma formation j'applique je souffre un peu mais dans la douleur je m'accroche et ça marche et je le développe et après ça ne s'arrête plus incroyable c'est très incroyable ce qui se passe avec internet transformer la formation apprendre quelque chose à être dans la vraie vie et à donner des conditions qui sont très difficiles à avoir complètement mais c'est le but en tout cas c'est le but moi j'espère à terme tu vois faire ça être capable de prendre je ne sais pas moi 5-6 artistes de leur organiser des rendez-vous maison de disque avec des vrais rendez-vous d'écoute de pouvoir les amener dans des conditions où ils sont en direct dans des bureaux chez un acteur majeur de l'industrie et qu'ils puissent se rendre compte que précisément tout ce qu'on voit dans l'information ça s'applique sur le terrain et ça ne fait aucune différence c'est juste qu'à un moment donné et là le mindset prend du sens il faut être capable d'avoir la vision la vision là-dessus et de mettre en place le plan d'action nécessaire pour rendre cette vision d'en faire une réalité le plan d'action c'est vraiment c'est vraiment la chose qui fait la différence vraiment encore dans une logique de réduire sa dépendance à la chance je pense sincèrement que c'est de faire des plans d'action qui vont te permettre d'accomplir quasiment tout en fait ouais complètement je suis complètement d'accord est-ce que il y a d'autres questions au passage en attendant que d'autres questions arrivent le live sera mis sur Youtube donc il sera vous pourrez le revoir si vous voulez ou le voir si vous arrivez en cours et voilà vous avez tous les liens pour Tariq n'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram à me dire le passage du live qui vous a le plus plu ce que vous avez appris ce que ça vous a apporté comme ça on peut en discuter on peut voir s'il y a encore plus de valeur qui peut être apportée et pour finir il y a un live en général tous les jours parfait parfait monsieur bon bah écoute s'il y en a d'autres qui ont des questions n'hésitez pas à les poser peut-être que je pourrais te les transmettre ou je ne sais pas ouais avec plaisir ou alors directement sur Instagram producteur à succès ou via la chaîne Youtube c'est vrai qu'on est on est très actifs sur Youtube et Instagram je réponds pratiquement à tous les messages entrant quand c'est pas moi c'est un membre de mon équipe mais en ultra proximité donc je vois quasiment tout passer n'hésitez pas voilà n'hésitez pas à m'écrire à poser des questions à interagir avec plaisir super bah écoute merci beaucoup Tariq merci à tous merci à toi pour ton écoute pour d'avoir regardé la vidéo n'abandonne pas fais ce que tu vas faire jamais écoute comme je le dis dans le livre les lâcheurs ne gagnent jamais les gagnants ne lâchent jamais merci pour ton accueil sur ce live c'était un honneur c'est toujours un honneur d'ailleurs d'être en contact avec toi prends bien soin de toi et puis on reste en link la vision la vision mec abonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça abonne pas tu vaux mieux que ça C'est un petit bon, c'est un petit bon, c'est un petit bon